En Virginie, la violence éclate au cours d'un hold-up. Tirant sur tous ceux qui leur barrent le chemin, les voleurs disparaissent. Sans l'aide de témoins fiables, la police et le FBI doivent déchiffrer des fragments d'indices avant de pouvoir identifier les brinqueurs et les faire comparaître en justice. C'est parti ! Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Dans les années 90, on comptait une dizaine de braquages de banques par année dans la ville de Richmond en Virginie. Dans la matinée du 30 janvier 1997, c'était le début d'une journée de travail habituelle pour les employés d'une petite banque de l'Est de la ville. La caissière Christine Edwards, âgée de 23 ans, arriva à la banque. Sa collègue, Tracy Freeman, 21 ans, était déjà là. Alison Davis, responsable du service à la clientèle, et Richard Hartman, le gardien de sécurité, étaient également à leur poste. Stephen Reed, un client, arriva un peu plus tard. Quand il entra, les caissières venaient tout juste de terminer de se préparer. Hartman le salua. Personne ne vit les deux hommes qui s'introduisaient dans la banque par la porte arrière. L'attaque fut rapide et impitoyable. À 70 mètres de là, les policiers Michael Webb et Dave Martin s'étaient arrêtés dans un libre-service pour prendre un café avant de commencer leur quart de travail. Les policiers se rendirent sur place. Les répartiteurs du poste de police leur envoyèrent des patrouilleurs en renfort. À l'arrière, les agents aperçurent le gardien de sécurité gisant par terre dans l'air de stationnement. L'agent Martin fit le guet devant la banque pendant que Webb allait vérifier l'état du gardien. Ce dernier reposait entre la vie et la mort. Webb fit venir une ambulance. C'est alors que deux hommes armés surgirent de la banque. Webb vide à son chargeur. L'agent savait qu'il était coincé. Ils ont cessé de tirer tout comme moi. Je croyais qu'ils allaient me rejoindre en arrivant de chaque côté de ma voiture. J'ai alors changé mon chargeur et j'ai attendu quelques secondes. Mais les hommes prirent une autre direction. Quand l'agent Martin arriva pour couvrir Webb, les assayants le prirent au dépourvu. Avec son arme de service, Martin ne pouvait rivaliser avec les voleurs qui s'enfuirent sans peine. Impuissant, l'agent ne put que signaler leur position alors qu'il les voyait traverser un cimetière. L'agent vit alors un nuage rouge, le signe que les tireurs avaient volé des liasses d'argent contenant des sachets d'encre. Les voleurs escaladèrent un mur de pierre et disparurent de la vue du policier. Le répartiteur transmis le signalement au patrouilleur d'Enrico Camte. L'agent Martin quadrilla le quartier. Il savait bien que les deux hommes munis d'armes automatiques pouvaient se trouver derrière n'importe quel coin de rue. Mais il ne trouva aucune trace d'eux. Un patrouilleur d'Enrico arriva alors sur les lieux. Il fut bientôt suivi par des ambulanciers. Le gardien de la banque reçut les premiers soins. Pendant ce temps, les policiers entrèrent dans la banque. Ils s'assurèrent qu'aucun autre bandit ne se trouvait encore sur les lieux et vérifièrent si le personnel était blessé. Les deux caissières avaient été touchées par des projectiles. Alison Davis s'était cachée. Elle n'avait subi aucune blessure, mais visiblement, elle était en état de choc. On la conduisit à l'hôpital pour la faire examiner. Après avoir fait le tour de la banque, les agents laissèrent le personnel médical s'occuper des blessés. Pour la caissière Christine Edwards, c'était déjà trop tard. Tracy Freeman était en état de choc et perdait beaucoup de sang. Après avoir stabilisé son état, on la conduisit d'urgence à l'hôpital, en même temps que Richard Hartman, le gardien de sécurité. À la section des homicides de la police de Richmond, l'enquêteur Tom Leonard fut ébranlé par la violence de ce hold-up. C'est le braquage le plus violent à avoir jamais eu lieu dans notre ville. Le fait que les voleurs soient encore en liberté dans le quartier nous préoccupait au plus haut point. Leonard se dirigea aussitôt vers la banque. Les policiers recueillirent ce que les voleurs avaient laissé tomber dans leur course. Notamment un pistolet Lorsin semi-automatique de calibre 380 et le chargeur d'un Tech-9, une autre arme semi-automatique. Une unité canine se mit à la recherche des voleurs. Le chien détecta leur odeur dans le cimetière. Mais il perdit leur trace une fois sur Alt Avenue. La police d'Anerrico et de Richmond quadrilla le quartier, demandant à tous les résidents s'ils avaient vu des hommes quitter les lieux en courant. Mais personne n'avait vu quoi que ce soit de louche. L'enquêteur Leonard arriva sur la scène du crime accompagné d'un expert judiciaire. On a aussitôt fermé la banque. Les seules personnes à rester à l'intérieur ont été les experts judiciaires et moi-même. En nous mettant à la recherche d'indices, on a trouvé plusieurs douilles de projectiles tombées après que les voleurs eurent fait feu. On a aussi recueilli des projectiles inutilisés. Ces projectiles étaient d'un calibre de 9 mm, sans doute les munitions du Tech-9. Derrière le comptoir, on trouva un sac à dos laissé vraisemblablement là par les voleurs. Il contenait un morceau de tissu vert, une bouteille d'allume-feu, une boîte d'allumettes et un bout de papier sur lequel était écrit « Attendez cinq minutes ». On ne pouvait imaginer à quoi tout cela rimait. Sur le comptoir, on nota de nombreuses traces de bottes. On recueillit ces empreintes avec du ruban adhésif en vue de les comparer avec les bottes d'éventuels suspects. Comme les vols de banque relèvent de la police fédérale, la police appela l'agent spécial Wayne Waddell du bureau du FBI de Richmond. À la banque, l'enquêteur Leonard et lui s'apprêtaient à visionner les enregistrements des caméras de sécurité. Mais il y eut un problème. À l'évidence, les caméras ne fonctionnaient pas normalement. Les images retransmises par les trois caméras, soit celles de la porte avant, celles d'en arrière et celles au-dessus des caissières, se succédaient à toute vitesse. Il faudrait tirer des images fixes de ces enregistrements pour obtenir quelques informations utiles. L'agent spécial Eduardo Alford se joignit alors à l'enquête. Pour lui, il ne faisait aucun doute que le FBI ne s'arrêterait pas tant qu'on n'aurait pas trouvé les voleurs. Je suis sûr que si vous parlez à tous ceux qui ont participé à cette enquête, ils vous diront la même chose. On était prêts à travailler sur cette affaire 24 heures par jour, ce qu'on a pratiquement fait d'ailleurs. La cueillette d'indices prit plusieurs sortes de travail aux experts. Plus tard dans la journée, vers 17h30 ou 18h, on a appris par le service d'Enrico Conte qu'on avait signalé une entrée par effraction dans une maison. Je me suis rendu à cette adresse. C'était sur Hort Avenue, de l'autre côté du cimetière, pas loin de l'endroit où l'unité canine avait perdu la trace des suspects. On ne savait pas si cela pouvait être relié au vol de banque. La jeune femme qui vivait là avec son père s'était aperçue qu'on avait forcé la porte d'entrée. En outre, plusieurs objets avaient été jetés par terre et d'autres avaient disparu. Quand l'agent Waddell entra dans la maison, un policier d'Enrico lui montra un trou au plafond. Quelqu'un semblait avoir fait ce trou à partir du grenier. Les policiers furent prudents car l'intrus s'y cachait peut-être toujours. On n'y trouva toutefois personne. Les enquêteurs se mirent ensuite à la recherche d'indices. Ils trouvèrent une paire de bottes, un sac à dos et une veste. Le sac contenait un bout de papier sur lequel on pouvait lire, attendait cinq minutes. Les agents trouvèrent aussi un morceau de tissu vert. La plupart de ses effets étaient tachés d'encre rouge. Il était évident que cette entrée par effraction était reliée d'une façon ou d'une autre avec le hold-up. Les enquêteurs ignoraient toutefois quel était le lien précis entre les deux crimes. On ne savait pas du tout pourquoi les voleurs étaient entrés dans cette maison. Avait-il tout simplement profité d'une occasion propice ? On n'en avait aucune idée. On a interrogé le propriétaire, sa fille et le petit ami de cette dernière parce qu'on voulait savoir ce que les voleurs faisaient dans leur maison. Connaissait-il quelqu'un qui vivait là ? Était-ce tout simplement le hasard ? On cherchait à établir un lien entre les deux affaires. Les habitants de la maison semblaient tout aussi déconcertés. Selon eux, les intrus avaient volé des vêtements pour hommes, dont des complets et des vestes. Au cours de son interrogatoire, le petit ami afficha des signes de nervosité et il s'arrêta tout net en déclarant qu'il n'avait plus rien à ajouter. Pendant ce temps, un enquêteur de Richmond se rendit à l'hôpital dans l'espoir d'obtenir des victimes une description des assaillants. Mais il lui fut impossible de les voir. Les deux blessés subissaient chacun une opération. Alison Davis, la responsable du service à la clientèle, qui s'était caché sous son bureau, était dans un tel état de choc qu'on avait dû lui administrer un puissant sédatif. Quant à Stephen Reed, le client de la banque, il avait été effleuré par un projectile et il était venu de son propre chef aux urgences. Mais il ne put aider les policiers car il était atteint de la maladie d'Alzheimer et ne se rappelait rien qui put être utile. « À la fin de la première journée, on n'avait pas tellement progressé. On savait qu'on devrait mettre les bouchées d'eau et que cette affaire serait difficile. » « À Richmond, à Virginie, deux voleurs à main armée s'étaient enfuis avec 10 000 dollars en argent liquide, laissant derrière eux deux employés blessés et la caissière, Christine Edwards, morte. Résolus à trouver les meurtriers de la jeune femme, l'enquêteur Tom Leonard de la police de Richmond et l'agent spécial Wayne Waddell devraient poursuivre leur enquête sans l'aide des témoins oculaires. « Le problème avec les employés et le client de la banque, c'est qu'ils étaient traumatisés. On n'a pas pu leur parler avant plusieurs jours. » Tout ce dont on disposait pour reconstituer les événements c'était le ruban magnétoscopique de caméras de surveillance défectueuses. « La reconstitution des événements a été problématique parce qu'il nous manquait toujours quelque chose sur la vidéo. On ne pouvait pas y voir le vol dans son intégralité. » À l'aide des photos tirées de l'enregistrement et des indices matériels recueillis dans la banque, les enquêteurs procédèrent à la reconstitution du crime seconde par seconde. C'était une série d'événements complexes qui s'étaient déroulés en seulement quelques secondes. « On pouvait voir le moment où les employés ouvraient les portes de la banque. Les seules personnes à l'intérieur étaient le gardien de sécurité, la responsable de la clientèle et un client. Le client était debout dans l'allée, là où l'on se met en ligne, et il parlait au gardien de sécurité. » Le chef des voleurs se dirigea directement vers le comptoir de la banque. « Le premier type est passé devant le gardien de sécurité sans le regarder ni même le voir. À notre avis, ça indiquait qu'il ne se préoccupait pas de sa présence car il savait que son complice s'occuperait de lui. » Sur les photos, les enquêteurs pouvaient voir le deuxième voleur braquer son arme Tech-9 au visage du gardien. Quant au premier homme, il tira sur les deux caissières dès qu'il eut atteint le comptoir et en tua une. Les analyses balistiques montrèrent que les deux femmes avaient été touchées de projectiles provenant du lorsine 380 trouvés devant la banque. Un trou de projectiles derrière le bureau de la responsable de la clientèle indiquait que le tireur s'était retourné et qu'il avait tiré sur elle mais avait raté sa cible. Les enquêteurs remarquèrent alors des projectiles de 9 mm inutilisés sur le sol. Cela indiquait que le Tech-9 s'était sans doute enrayé et que le tireur avait éjecté ses projectiles en tentant de remettre l'arme en état de marche. Les photos indiquaient qu'il y avait eu une brève pause. Pendant que le deuxième voleur tentait de faire fonctionner son Tech-9, le premier avait voulu tirer sur le gardien avec son lorsine mais son arme s'était enrayée à son tour. On trouva une cartouche coincée dans le lorsine 380 abandonnée devant la banque. Le client, Stephen Reed, avait profité de ce moment pour s'enfuir, suivi par le gardien Richard Hartman. Incapable de remettre le lorsine en état de fonctionnement, le voleur s'était emparé de son fusil d'assaut IR-15 et il les avait suivis. Des douilles et des projectiles trouvés dehors étayaient les déclarations des témoins sur les événements qui s'étaient alors produits dans l'air du service au volant de la banque. Un témoin avait vu le tireur poursuivre le client en fuite. Une balle avait alors éraflé son bras. Le gardien avait fait de son mieux pour arrêter le meurtrier mais il avait été atteint de plusieurs projectiles. Le voleur était ensuite retourné à l'intérieur. Hartman était toujours en vie. Le témoin l'avait vu entrer dans la banque par la porte arrière. Les enquêteurs comprirent alors que Hartman avait mis sa vie en péril pour attirer les voleurs à l'extérieur de la banque. ceux-ci avaient rempli un de leurs sacs à dos avec l'argent dont l'alias contenait un sachet d'encre. Le gardien s'était alors approché avait tiré mais raté sa cible. un autre témoin avait vu le gardien prendre la fuite par l'arrière de la banque. Le chef des voleurs l'avait pris en chasse dans l'air de stationnement et avait fait feu. Ce dernier projectile atteignit Richard Hartman à la tempe. Il serait aveugle pour le restant de ses jours. Quelques instants plus tard les agents Webb et Martin le trouvèrent gisant par terre. L'agent Waddell et l'enquêteur Leonard disposaient maintenant d'un compte rendu clair des événements. Comme les voleurs étaient entrés dans la banque en tirant il était évident qu'ils avaient l'intention de tuer tous ceux qui s'y trouveraient afin d'éliminer des témoins gênants. Le contenu du sac à dos révélait qu'ils avaient eu l'intention de réduire au minimum les témoins de l'extérieur. On croit qu'ils se sont servis des morceaux de tissu et des notes pour empêcher quiconque d'entrer dans la banque. Donnez-nous cinq minutes car nous sommes en train de nettoyer ou quelque chose comme donnez-nous cinq minutes nous ne sommes pas encore prêts à ouvrir. Dans la banque les voleurs pouvaient prendre tout leur temps. l'indice le plus troublant pour les enquêteurs était l'allume-feu. Les voleurs projetaient vraisemblablement de mettre le feu à la banque en partant. Les enquêteurs savaient qu'ils étaient aux prises avec des criminels particulièrement violents qui tuaient sans le moindre scrupule. En outre les braquures étaient bien armées. Ils disposaient toujours de l'AR-15 la version plus courante du fusil d'assaut militaire. et un Tech-9 un pistolet semi-automatique de calibre 9. La seule arme recueillie par les policiers était l'arme du crime un Lorsin 380 semi-automatique. En vérifiant son numéro de série on constata que l'arme avait été volée quelques semaines plus tôt. Les enquêteurs transmirent la description des armes aux médias et demandèrent l'aide du public. Leurs efforts ne furent pas vains comme nous le raconte l'assistant du procureur Nicolas Altimari. On a été chanceux très chanceux une femme avait entendu une de ses collègues dire qu'elle croyait que son mari avait vendu ses armes le FBI et le service de police de Richmond ont suivi cette piste et retrouvé l'homme qui vendait des armes avec tous les permis et autorisations nécessaires. Au début le commerçant sembla hésitant à parler aux autorités il ne voulait pas reconnaître qu'il avait vendu des armes utilisées pour un meurtre. Les agents lui assurèrent alors qu'il ne pouvait être jugé responsable compte tenu du fait qu'il avait vendu ses armes en toute légalité. Il reconnut finalement avoir vendu un Tech 9 et un AR-15 quelques jours avant le vol. Il retrouva les formulaires de l'ATF remplis par l'acheteur. Les enquêteurs disposaient maintenant au moins d'un nom. L'armurier nous a dit qu'il avait vendu ses armes à German Sims. On a alors transmis ses informations à toutes les unités à tous les agents qui travaillaient sur l'affaire et on s'est mis à sa recherche. On a finalement établi que Sims était à l'extérieur de la ville. Pendant qu'on poursuivait les recherches, les enquêteurs suivirent leur seule autre piste prometteuse. La maison sur Hart Avenue où les voleurs étaient entrés par effraction. On a cherché à tout savoir sur le propriétaire et sa famille, notamment sa fille et son petit ami. On a vérifié les antécédents de celui-ci. En partant de rien, on a enquêté sur toutes les personnes reliées de près ou de loin à cette maison. Le petit ami qui avait montré des signes de nervosité lors des interrogatoires consentit à subir le test du détecteur de mensonges. L'examinateur lui posa alors plusieurs questions à propos du braquage et du meurtre sous l'œil de l'agent spécial Waddell. Après une heure d'interrogatoire, les résultats ne furent pas concluants. Par conséquent, on fut incapable de rayer le nom du petit ami de la liste des suspects. L'agent Waddell savait qu'il devait réexaminer la maison. Il s'y présenta muni d'un mandat de perquisition. Cette fois-ci, il était accompagné d'une équipe d'experts. Les techniciens passèrent le grenier au peigne fin. Derrière un panneau mural, ils trouvèrent un pistolet semi-automatique Tech-9 et un fusil d'assaut AR-15, les armes utilisées dans le crime. Elles étaient toujours chargées. Leurs numéros de série étaient encore bien visibles. L'agent Waddell entreprit de vérifier si c'était bien les armes achetées par Jermaine Sims. On voulait voir s'il s'agissait bien des armes achetées chez l'armurier et utilisées pendant le braquage. On a appelé le bureau et on leur a transmis les numéros de série de ces armes. Quelqu'un est allé vérifier sur le formulaire de l'ATF. Il s'agissait des mêmes armes. Un expert en balistique compara ensuite les doules de projectiles recueillis à la banque à celles obtenues lors d'un tir d'essai avec l'AR-15. C'étaient les mêmes. On pouvait affirmer que l'arme avait été utilisée lors du braquage meurtrier. A l'évidence, German Sims avait acheté les armes utilisées pour le vol de banque et le meurtre. Maintenant, le FBI et la police de Richmond devaient retrouver ce suspect. A Richmond, des agents fédéraux venaient d'établir que deux armes utilisées lors d'un hold-up meurtrier avaient été acquises par un certain German Sims. Les agents ne parvinrent pas à le retracer mais une vérification de ses antécédents leur permit de découvrir qu'ils vivaient de l'aide de l'État. Ils suivirent cette piste. Au bureau des services sociaux, une employée confirma que Sims venait régulièrement chercher des coupons alimentaires. Elle ajouta un mémo à son nom dans le système informatique et promit d'aviser le FBI dès que le suspect se montrerait. Quelques jours plus tard, les agents de Richmond reçuraient un message des services sociaux. Sims était à leur bureau. A l'arrivée des agents, le suspect semblait calme. Ils demandèrent à Sims de se soumettre à un interrogatoire. Bien qu'hésitant, celui-ci accepta de les suivre. Les agents le conduisirent au poste de police et tentèrent de lui faire parler des armes à feu. L'interrogatoire se révéla plus complexe que prévu. L'assistant du procureur, Nicholas Altimari. Sims était un individu difficile à interroger. Il était haineux et hostile. On avait du mal à le faire parler. Sims nia à être mêlé au crime, déclarant qu'il se trouvait à l'appartement de sa petite amie au moment du braquage. Pendant les longues heures de l'interrogatoire, Altimari exerça de la pression sur Sims jusqu'à ce que celui-ci finisse par reconnaître avoir acheté l'AR-15 et le Tech-9 avec l'intention de revendre ses armes plus tard et d'en tirer un profit. Il ajouta qu'il avait caché ses armes chez un de ses amis, un certain Ra, mais il déclara qu'il ne se rappelait plus son adresse. Il indiqua toutefois comment s'y rendre. Pendant l'interrogatoire, l'agent Wayne Waddell voulut corroborer ces informations. Sims nous avait indiqué où se trouvait cette maison et il nous l'avait décrite. On a envoyé des agents sur les lieux, mais ils ne l'ont pas trouvé. Les autorités localisèrent toutefois la petite amie de Sims qui corrobora son alibi. Malgré ses difficultés, on disposait de preuves solides de son implication dans le crime. On informa Sims qu'il était en état d'arrestation pour son implication dans le braquage. Il n'y a rien comme le poids du silence d'une cellule pour inciter quelqu'un à réfléchir à ses problèmes. Et Sims avait de gros problèmes. Son nom figurait sur le formulaire d'achat des armes utilisées lors du vol. On a pensé que si on lui donnait du temps pour réfléchir un peu, il viendrait tôt ou tard à la conclusion qu'il était dans son intérêt de collaborer avec nous. Après une semaine d'incarcération et de multiples interrogatoires, Sims s'ouvrit enfin. Il déclara qu'après avoir acheté les armes, il les avait laissées à deux de ses amis, Rashid Jones et Lafond Bobbitt. Même s'il continua à nier catégoriquement être impliqué dans le hold-up, les enquêteurs le talonnaient. Il a admis qu'il savait que ses amis avaient commis le braquage. Mais il s'est dit surpris d'apprendre qu'ils avaient utilisé ces armes. Il était en colère contre eux parce qu'il lui avait joué ce mauvais tour et par conséquent l'avait mêlé au crime. Sims déclara qu'après le vol, Bobbitt et Jones étaient venus chez lui et qu'ils portaient des vêtements qu'il ne leur avait jamais vus sur le dos. Il lui avait alors décrit le braquage plus ou moins réussi, la fusillade et leur fuite. Il lui avait ensuite raconté comment ils étaient entrés par effraction dans une maison choisie au hasard sur Hart Avenue. Ils y avaient volé des vêtements et caché leur arme derrière un panneau mural du grenier. En partant, Jones avait accidentellement fait un trou dans le plafond de la pièce du dessous. Les deux hommes s'étaient ensuite glissés furtivement à l'extérieur évitant les voitures de patrouille. L'argent volé qu'ils transportaient était taché d'encre rouge. Selon les archives policières, Lafond Bobbitt avait été inculpé à 11 reprises. On l'avait remis en liberté sous caution à la suite d'un vol de voiture. Quant à Rushy Jones, il avait été inculpé à 7 reprises, notamment pour Russell et il était en liberté conditionnelle. L'assistant du procureur Ken Melson était bien décidé à appréhender ces hommes le plus vite possible. On devait mettre le grappin sur ces deux tueurs brutaux aussi vite que possible pour qu'ils ne puissent plus faire de nouvelles victimes. On avait beaucoup de pain sur la planche, recueillir des indices et les faire analyser au labo. Les agents avaient besoin de temps pour compléter le dossier, mais ils ne pouvaient se permettre de perdre une seconde pour retrouver les deux meurtriers en cavale. Le bureau du procureur d'Enrico Conti pouvait faire inculper Bobbitt d'entrer par effraction dans la maison Dart Avenue et du cambriolage. Quant à Jones, comme il avait violé les conditions de sa libération conditionnelle, on disposait d'un mandat contre lui. L'agent spécial Wayne Wiedel reçut l'autorisation de ses supérieurs d'arrêter les fugitifs. Deux agents surveillaient la maison de Laffin-Bobbitt. C'était Paul Messing et Eddie Alford. Quand on a fini par obtenir l'autorisation d'arrêter Laffin-Bobbitt, j'ai parlé à Messing-Alford. Ils m'ont dit qu'ils venaient de voir le suspect quitter sa maison. Wiedel demanda à ses collègues de suivre Bobbitt et il se mit en route pour les rejoindre et leur fournir du renfort. Bobbitt se rendit en ville où il monta à bord d'un autobus. Bientôt, Wiedel les rejoignit. Ils décidèrent d'arrêter Bobbitt au prochain arrêt de l'autobus. Wiedel doubla l'autobus et il se mit en position. Les autres agents étaient derrière. Quand le bus s'arrêta, ils étaient prêts. le suspect l'autobus fut rapidement mis en détention. Muni d'un mandat, les agents fuirent ensuite sa maison. dans sa chambre à coucher, ils trouvèrent les instructions d'utilisation du pistolet Lorsin 380, soit le même modèle que l'arme du crime. Ils trouvèrent également plusieurs douilles de calibre 380. pour l'agent spécial Eduardo Alford, ces preuves indirectes laissaient présumer que c'était Bobbitt qui avait tiré le coup fatale. C'était l'arme qui avait tué une des caissières. Les douilles qu'on a trouvées nous ont permis de déterminer lequel des suspects avait cette arme en sa possession ce jour-là. Le laboratoire du FBI identifia les empreintes digitales de Bobbitt sur les effets laissés à la banque par les voleurs. C'était la première preuve formelle de son implication dans le crime. Des techniciens du service d'analyse de documents du FBI comparèrent les traces de bottes laissées à la banque à celles des semelles recueillies dans la maison d'Art Avenue et à d'autres chez Bobbitt. Une des empreintes était identique à la semelle d'une botte laissée sur Art Avenue. Une autre correspondait à la semelle recueillie chez Bobbitt lors de fouilles subséquentes. Ce n'était pas des preuves formelles mais cela démontrait tout de même indirectement que Bobbitt s'était trouvé à la banque. Les bottes découvertes dans le grenier appartenaient vraisemblablement au présumé complice de Bobbitt Rashid Jones. Les procureurs fédéraux purent inculper Lafond Bobbitt du vol de banque et du meurtre. Il restait maintenant à trouver Rashid Jones. Trois mois après le crime les autorités reçurent un tuyau du commis d'un magasin. Selon lui un client avait tenté de payer avec des billets tachés d'encre. Le commis avait refusé son argent. Jones était allé dans la partie sud de Richmond où il avait essayé de passer certains de ses billets. L'escouade qui le cherchait a alors concentré ses recherches dans ce secteur près du commerce en question. Le FBI mit tous ses efforts sur ce quartier interrogeant tous ses contacts. Ce travail porte à fruit. On a obtenu des informations d'une source très fiable. Quelqu'un savait que ce crime avait été commis et il connaissait Jones. il a pu nous dire où il se cachait. Jones vivait dans un immeuble délabré fréquenté par des sans-abri. Les agents obtinrent sans difficulté la pleine collaboration d'un de ses résidents. L'arrestation fut prévue à 5 heures du matin au moment où Jones dormirait vraisemblablement. Les agents appuèrent sur les lieux et parlèrent à leurs contacts. Il leur dit que Jones était là endormi et armé. Le contact ajouta qu'il y avait d'autres occupants dans l'appartement et que la plupart des ampoules ne fonctionnaient pas. Avant d'entrer dans l'immeuble, l'équipe d'arrestation refit une dernière séance de briefing et les agents examinèrent soigneusement des photos du suspect. Ils craignaient une violente confrontation. Jones était armé, désespéré, et il était entouré de personnes innocentes. En 1997, l'unité SWAT de la police de Richmond s'apprêtait à mettre la main au collet de Rashi Jones soupçonné d'avoir braqué une banque et commis un meurtre. La police avait appris que Jones se cachait dans un appartement. Grâce au contact des agents, on savait que Jones était armé et que la plupart des ampoules de l'appartement ne fonctionnaient pas. En outre, il était entouré de personnes innocentes. L'immeuble était sombre et inconnu aux agents, ce qui rendait la mission de l'unité SWAT encore plus compliquée. On devait arrêter un fugitif armé tout en protégeant les autres personnes qui se trouvaient avec lui. L'équipe avait prévu de se glisser furtivement jusqu'à Jones. On espérait que personne ne l'avait averti. quand les agents arrivèrent devant l'appartement, l'un d'eux téléphona au contact à l'intérieur. Le contact fut escorté à l'extérieur de l'immeuble. Une fois rendu dans la chambre où Jones devait dormir, ils constatèrent qu'il était parti. Son arme aussi avait disparu. La tension augmente à d'un cran quand l'unité SWAT fouillait en vain le reste de l'appartement. Il y avait deux autres personnes. Toutes les pièces avaient été vérifiées sauf une. La salle de bain. Jones, vous savez, vous êtes là. Venez, Poussez vos mains, Jones. C'est lui. Let's go. Au soulagement de toute l'équipe, Jones n'était pas armé et il se rendit sans opposer de résistance. La chasse à l'homme était finie. Les agents cherchèrent son arme à feu. Ils la trouvèrent dans un placard. Le percuteur était brisé. si l'arme avait été en état de fonctionnement, l'arrestation aurait pu connaître une toute autre issue. Jones fut immédiatement inculpé pour la violation des conditions de sa mise en liberté et plus tard pour le hold-up. Le 25 février 1998, s'ouvrit le procès de Rashid Jones et de Laughan Bobbitt. Mais cette affaire n'était pas encore gagnée. L'assistant du procureur Ken Melson et son équipe ne purent faire comparaître aucune des victimes du hold-up. Aucune ne pouvait témoigner pour nous parce que le gardien de sécurité était devenu aveugle, une caissière était morte, l'autre n'avait pas eu le temps de se retourner pour voir quelque chose. et la troisième employée n'avait rien vu non plus parce qu'elle était restée cachée sous son bureau pendant presque tout le braquage. Melson trouva toutefois un moyen de contourner ce problème en procédant à une reconstitution numérique du crime. Il a fallu qu'on remplace les témoins par des images numériques pour montrer au jury ce qui s'était passé dans la banque. Nous étions la voix des témoins lors de ce procès. Ainsi, les jurés pourraient revivre le crime et assister à l'agonie de l'une des victimes. Ils pourraient s'imaginer ce qui s'était passé et ainsi bien discerner les intentions des accusés. Après avoir entendu des témoignages pendant six jours, le jury reconnut les deux hommes coupables de toutes les accusations qui pesaient contre eux, l'assistant du procureur Nicolas Altimari. Pendant le procès, ils étaient assis et affichaient un air suffisant. Ce n'est qu'après l'inculpation qu'on les a vus devenir anxieux. Maintenant, il s'agissait d'eux et ils étaient inquiets. Bobbitt et Jones ont été tous deux condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. quant à Jermaine Simms, l'acheteur de deux armes utilisées lors du vol, il a été reconnu coupable de complicité par instigation d'un meurtre et de plusieurs accusations relatives à la possession d'armes. Il a aussi été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Maintenant que les victimes et leurs familles continuent de se remettre de cette pénible épreuve, elles savent, tout comme le reste de la population de Richmond que Jones, Bobbitt et Simms ne représenteront plus jamais une menace pour personne. Deux meurtriers sont en cavale. Les autorités poursuivent cette évadée de prison et s'accomplissent d'un État américain à un autre par le biais de leurs transactions par carte de crédit. Ils se déplacent rapidement pour éviter coûte que coûte d'être capturés. La police et le FBI doivent les retrouver avant qu'ils ne prennent une autre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 25 septembre 1993, à Palmyra, en Pennsylvanie, des amis de Guy Goodman, âgés de 74 ans, appelaient la police. Ils s'inquiétaient de lui car il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis plus d'une semaine. La propriétaire de la maison louée par Goodman rencontrait un policier devant les lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, il y avait des tests de portes Parcelaine par terre et des taches de sang séchées sur le sol et les murs. Le policier vit alors une grande trace de sang dans le couloir. Elle semblait mener à l'escalier du sous-sol. Dans une pièce de rangement, l'agent trouva un corps. Il appela au poste pour obtenir des renforts. Le enquêteur Paul Zeckman du bureau d'enquête de Lebanon County fut nommé à la tête de cette enquête. Le bureau d'enquête du comté aide les divers services de police confrontés à des crimes graves. Il était évident que la maison avait été saccagée. Les tiroirs de la cuisine étaient ouverts et de nombreux articles étaient éparpillés un peu partout sur le sol. En descendant au sous-sol, on pouvait voir des traces qui indiquaient que le corps avait été traîné dans l'escalier jusqu'à une petite pièce de rangement. La scène du crime était d'une violence déconcertante. On avait attaché les mains et les pieds de la victime dans son dos. Sa tête était recouverte de nombreux sacs de plastique, de draps et de couverture, retenus autour du cou avec des liens de fortune. C'était du ruban adhésif ou des fils électriques. Le sac de plastique avait été fixé sur le tissu avec du ruban adhésif. Des techniciens passèrent la maison au peigne fin à la recherche d'indices sur le meurtrier. Ils relevèrent toutes les empreintes digitales. Ils recueillirent aussi un rouleau de ruban adhésif sur une table, sans doute celui-là même qui avait servi à ligoter la victime. Sans témoin, seul l'examen minutieux de tous ces indices permettrait aux enquêteurs de reconstituer le crime. En plus de recueillir des indices matériels, on voulait aussi savoir si quelque chose avait été volé dans la maison. On a pu établir que le porte-monnaie de M. Goodman avait disparu. Les experts trouvèrent les relevés d'une carte de crédit American Express, mais aucune trace de la carte elle-même. Dans la chambre à coucher, il y avait une boîte de chéquiers ouverte. Il manquait les carnets du milieu de la pile. On a aussi noté la disparition de la voiture de M. Goodman. Guy Goodman ne semblait guère le genre de personne à laquelle on s'attaque habituellement. Comme la plupart des gens de Palmyra, le chef de police Michael Wayman connaissait la victime. Guy Goodman était un fleuriste à la retraite. Il avait vécu toute sa vie à Palmyra et il était bien connu et apprécié de la communauté. Il nous est apparu évident que ce crime était soit un vol ayant mal tourné, soit un vol commis après qu'on eut attaqué et tué M. Goodman. La ville de Palmyra est située dans le comté de Lebanon. Dans cette paisible localité, il n'y a pas plus de trois meurtres chaque année. Et dans la plupart de ces cas, la victime connaît son assassin. A l'autopsie, le visage de la victime était méconnaissable au point que le médecin légiste dut examiner le dossier dentaire de Guy Goodman pour confirmer qu'il s'agissait bien de lui. En se basant sur le degré de décomposition de son corps, il conclut que Goodman était mort depuis environ une semaine. Même si l'homme avait été sauvagement battu, ses blessures ne lui avaient pas été fatales. L'examen de ses voies respiratoires révéla qu'il était mort lentement par suffocation. Les empreintes digitales relevées dans la maison de Goodman furent examinées au labo. Elles furent ensuite comparées à celles des criminels connus du secteur. Les experts obtinrent des résultats positifs. Quand le dossier des analyses arriva sur le bureau de Zekman, il ne fut pas surpris des résultats. Les empreintes recueillies sur la scène du crime correspondaient à celles de Bradley Martin. Zekman ne connaissait que trop bien ce nom. Je venais tout juste de transmettre la nouvelle de l'évasion de prison de cet individu. Je savais donc qu'il était en cavale. Parmi les prisonniers de Le Balancante, plusieurs faisaient partie d'un programme de placement à l'extérieur de la prison. Or, Bradley Martin, un voleur de carrière et un consommateur de stupéfiants, participait à ce programme. Une semaine plus tôt, il avait profité d'une permission de deux heures pour rencontrer sa petite amie, Carolyn King. King, âgé de 27 ans, avait rencontré le prisonnier de 21 ans à l'usine où elle travaillait. Quand les dirigeants de la prison constatèrent que Martin n'était pas revenu, ils lancèrent des recherches pour retrouver le fugitif. Ils appellèrent le bureau d'enquête de Le Balancante. Après avoir obtenu le mandat d'arrêt de Martin, les enquêteurs se rendirent à l'appartement de Carolyn King, inquiets pour la sécurité de la jeune femme. Mais King n'était pas là. Rien n'indiquait où elle était, ni si elle se trouvait avec Martin. Les enquêteurs introduisirent le nom de Martin dans la base de données criminelles nationales, la NCIC. Depuis la découverte du corps de Guy Goodman, il était devenu encore plus urgent de retrouver Martin et de s'assurer que Carolyn King ne courait aucun danger. Les enquêteurs interrogèrent les amis et collègues de Martin. Ce qu'ils apprirent alors les surpris. Lors des interrogatoires, on a établi que Bradley Martin et Carolyn King étaient ensemble quelques jours après le meurtre de Guy Goodman. Ainsi, ils se trouvaient ensemble à Palmyra et puis on ne les avait plus revus. Ainsi, Carolyn King était peut-être la complice de Martin. Plus tôt, l'enquêteur Zeckman avait fait une vérification des antécédents de King à l'échelle de l'État, mais n'avait rien trouvé. Il recommença ses recherches, cette fois en utilisant la base de données nationale. Il apprit qu'elle avait un long passé criminel. Elle avait notamment été reconnue coupable de vol et démission de faux chèques. Des mandats d'arrêt, toujours en vigueur, avaient été lancés contre elle et elle était soupçonnée de deux meurtres en Virginie. Les deux suspects pouvaient être n'importe où. S'ils avaient quitté la ville juste après le meurtre de Goodman, ils avaient une bonne semaine d'avance sur les policiers. Les enquêteurs espéraient retrouver la trace des suspects en surveillant les transactions effectuées avec la carte American Express de la victime ou à même les chèques tirés de son compte. L'enquêteur Wayman demande au responsable du service de sécurité d'American Express basé à New York de l'aider. Joe Gannon, enquêteur en chef chez Amex, travaille de concert avec la police. On a mis une note spéciale dans le dossier de M. Goodman parce qu'il avait été victime d'un homicide et que, selon toute vraisemblance, ces meurtriers étaient en possession de sa carte de crédit. En examinant le relevé des transactions, on constata qu'il y avait eu des achats après la mort de Goodman. Ces transactions avaient laissé une piste qui, l'espérait-on, conduirait au meurtrier de Goodman. On a découvert qu'ils avaient fait des achats d'abord dans l'ouest de la Pennsylvanie, puis en Ohio jusqu'au sud, en Iowa et au Kansas et enfin au nord. La dernière transaction était à Rapid City, au Dakota du Sud. Avec cette piste solide en main, les enquêteurs ne perdirent pas une seconde. Ils montèrent à bord du premier avion pour Rapid City. Les meurtriers avaient disparu, mais la carte de crédit de la victime constituait le meilleur informateur des enquêteurs. La police espérait que les transactions les conduiraient au coupable. En moins de quelques heures, les enquêteurs de la Pennsylvanie arrivèrent à Rapid City. Accompagnés de la police locale, ils se rendirent au dernier magasin où la carte de crédit avait été utilisée. Leurs soupçons furent corroborés par les interrogatoires des employés. Jusque-là, on avait seulement présumé que cette carte de crédit avait été utilisée par Bradley Martin et Carolyn King. Les enquêteurs tenaient enfin leur première piste solide. Certaines personnes ont pu identifier Bradley Martin comme l'utilisateur de la carte de crédit. D'autres ont pu identifier Carolyn King comme l'utilisatrice de la carte. Ces déclarations soutenaient leurs hypothèses. Ce n'était plus une question de déterminer qui avait commis ce crime. On savait que c'était eux. Maintenant, il s'agissait de les arrêter. Les enquêteurs de Pennsylvanie transmirent le signalement des suspects à tous les services de police du Dakota du Sud. Lesquadbanco, spécialisés dans les fraudes, appris alors aux enquêteurs qu'une femme de race noire et un homme blanc avaient réglé leurs achats avec de faux chèques dans des commerces de la ville. Le service de police de Rapid City nous a appris qu'un couple d'escrocs essayait de frauder dans le secteur. Il s'agissait d'une femme noire et d'un homme blanc. Le couple roulait à bord d'une voiture immatriculée en Virginie. Cela correspondait au signalement de Carolyn King et de Bradley Martin. En outre, Carolyn King conduisait une voiture immatriculée en Virginie. On s'est dit qu'ils essayaient de se faire un peu d'argent dans le secteur de Rapid City. Les enquêteurs de la Pennsylvanie étaient présents quand la police de Rapid City forçait un couple à bord d'une voiture immatriculée en Virginie à se ranger au bord de la route. Les agents confirmèrent que le couple était bien celui recherché par les enquêteurs de Rapid City, mais pas celui de présumé meurtrier. De fait, la femme noire et l'homme blanc n'étaient pas Martin et King. Il s'agissait d'un autre couple qui s'adonnait lui aussi à ses propres activités criminelles. Selon les responsables d'American Express, aucun autre achat n'avait été porté sur la carte de Goodman depuis une semaine. L'enquête se retrouvait à la case départ et l'on ne tenait aucune nouvelle piste. King et Martin avaient cependant des difficultés à se servir d'échec de la victime. A l'évidence, ils avaient besoin d'argent. Leur victime suivante fut Donna Motts, une femme de 59 ans voyageant seule. terrifiée, la femme obéit à leurs ordres quand ils la forcèrent à les mener jusqu'à sa voiture. Le lendemain, les enquêteurs de Pennsylvanie apprirent que plusieurs achats au Dakota du Nord avaient été réglés par des chèques tirés sur le compte de Guy Goodman. La banque avait autorisé ces chèques utilisés à plusieurs endroits dans la région de Bismarck au Dakota du Nord. Cela étayait la thèse des enquêteurs. Après avoir utilisé la carte de crédit au maximum, ils en étaient venus à se servir des chèques volés chez Guy Goodman lors de son homicide. Cela confirmait encore davantage le fait qu'ils étaient les auteurs de l'homicide. Zachman contacta alors les autorités de Bismarck à partir de son téléphone portable. Je suis entré en contact avec un enquêteur du service de police de Bismarck. Je lui ai alors dressé la liste de tous les endroits où les suspects avaient payé par chèque. Je lui ai décrit en détail l'affaire Guy Goodman en lui fournissant les noms des suspects et en lui décrivant les indices dont on disposait jusque-là. Il y eut alors un long silence et quand j'ai demandé à l'enquêteur s'il y avait un problème il m'a dit eh bien on enquête sur la disparition d'une personne à l'hôtel où vos suspects ont réglé leurs notes avec un chèque de Goodman. Les proches de Donna Martz appelaient la police quand ils constatèrent qu'elle ne rentrait pas de Bismarck. Ils fournirent la description de Martz et de sa voiture une Chrysler New Yorker. La police ratissa Bismarck à la recherche de la femme et de son véhicule mais en vain. Les enquêteurs craignaient que Martin et King n'aient enlevé Donna Martz. L'affaire devenait prioritaire. La vie d'une femme était en danger. La police enquêtait sur le meurtre du fleuriste à la retraite Guy Goodman sauvagement battu puis tué dans sa maison de campagne en Pennsylvanie. Les enquêteurs découvrirent que sa carte de crédit et ses carnets de chèques avaient été volés. Des empreintes digitales relevées sur la scène indiquaient que les auteurs de ce crime crapuleux étaient Bradley Martin 21 ans et sa petite amie Caroline King âgée de 27 ans. Les enquêteurs Paul Zeckman et Michael Weyman de la Pennsylvanie avaient suivi les fugitifs jusqu'à Bismarck au Dakota du Nord. Ils apprirent alors que les autorités locales enquêtaient sur la disparition d'une femme à l'hôtel où les suspects avaient réglé leurs notes avec un faux chèque. Donna Martz une guide touristique pour une entreprise d'autocar avait été vue pour la dernière fois à l'hôtel où les suspects logeaient. Quand les proches de Martz avaient constaté qu'elle ne rentrait pas à la maison comme prévu ils avaient signalé sa disparition. Les autorités locales envoyèrent à toutes les unités de patrouille le signalement de sa voiture une Chrysler New Yorker. Le bureau du FBI de Bismarck se joignit aux recherches. C'est l'agent Craig Welkin qui était chargé de l'affaire. Le FBI et le bureau d'enquête criminelle du Dakota du Nord ont mis sur pied une escouade à laquelle se sont joints d'autres forces policières notamment le service de police de Bismarck et le bureau du shérif local. Quand les enquêteurs de Pennsylvanie arrivèrent à Bismarck ils transmirent aux autres policiers les informations recueillies sur les fugitifs. Ils se sont intégrés à l'escouade spécial pour cette affaire. Déterminer si King et Martin étaient mêlés à la disparition était d'une importance capitale. Même si l'on avait identifié des suspects dans l'enlèvement de Donna Marks l'escouade ne tenait toujours pas de pistes solides. Les enquêteurs poursuivirent leurs recherches à l'hôtel. On a parlé aux commis de l'hôtel de Bismarck où Donna Marks avait été vu pour la dernière fois. Ils nous ont dit que Bradley Martin et Carolyn King avaient effectivement logé à cet hôtel. Les employés se rappelaient également que vers 9h du matin le 26 septembre King s'était trouvé à seulement quelques mètres de distance de Donna Marks. Ils ont confirmé que Carolyn King se trouvait dans le hall au moment où Donna Marks prenait son petit déjeuner dans la petite salle à manger. Même si personne n'avait vu Marks quitter l'hôtel, les enquêteurs craignaient qu'elle n'ait été enlevée. Ils devaient maintenant tenter de déterminer dans quelle direction étaient partis les fugitifs. La police trouva bientôt la voiture de Guy Goodman abandonnée près de Bismarck. Il n'y avait aucune trace de Donna Marks. On recueillit seulement les reçus des établissements où les suspects avaient acheté des articles et plusieurs chèques vierges portant le nom de Goodman. Une fois de plus, les suspects n'avaient laissé aucune piste aux autorités. L'agent spécial Craig Welkin savait qu'il devait trouver Marks avant que ses ravisseurs ne décident de la tuer. dans une enquête comme celle-là nous sommes tous débordés. Les informations affluent, même celles qui ne sont pas pertinentes mais on ne sait pas comment les différencier les unes des autres. On doit donc les trier et s'occuper de certaines d'entre elles en priorité en espérant qu'on avancera dans la bonne direction et qu'on pourra retrouver la victime en vie et appréhender les suspects. De longues heures passèrent sans qu'on trouve de nouvelles pistes. Puis, les policiers eurent un coup de chance. En interrogeant les employés de la banque de Donna Martz, ils apprirent que l'une de ses cartes de crédit avait été utilisée dans un centre commercial à 150 kilomètres de là. Elle n'avait aucun parent dans cette région. Sa présence à cet endroit était inexplicable. On pouvait aisément reconnaître ici la signature des meurtriers de Goodman. Des transactions sont apparues sur le relevé de la carte de crédit de Martz environ un jour après sa disparition. Nous étions à peu près sûrs que ce n'était pas elle qui avait porté ces transactions à son compte. Le FBI dépêcha des équipes au centre commercial pour faire interroger les commis des magasins. Aucun d'eux ne put affirmer hors de tout doute que Martin Hawking avait utilisé la carte. Mais ils étaient tous persuadés que Martz n'avait pas effectué ces transactions. il s'agissait d'achat de vêtements pour hommes. Quand on travaille sur un cas comme celui-ci on mène une véritable course contre la montre et plus particulièrement quand on sait qu'il y a eu un meurtre comme c'était le cas avec Guy Goodman. La prochaine piste prometteuse parvint aux policiers quand on apprit que quelqu'un avait retiré de l'argent du compte bancaire de Martz au Montana. Cela s'était produit quelques jours plus tôt au guichet automatique de la petite ville de Shelby. Les agents du FBI au Montana ramèrent avec eux l'enregistrement vidéo du guichet. Wehman et Zeckman identifièrent formellement Bradley Martin en train d'utiliser la carte de crédit de Martz. On tenait enfin un lien tangible entre les suspects et Donna Martz. Sur l'enregistrement on pouvait aussi voir Martin et King se diriger vers l'ouest. Malheureusement on n'y voyait pas Martz. Même si les preuves commençaient à s'accumuler contre les suspects les enquêteurs se préoccupaient bien plus de retrouver Donna Martz en vie. Même si on avait une idée de la direction qu'ils avaient prise c'est-à-dire vers l'ouest ils pouvaient changer de cap à tout moment. C'était donc très décevant parce qu'on disposait de bien peu de temps si Donna Martz était encore en vie pour la retrouver et arrêter les suspects. Pour l'agent Walken il était crucial d'être informé plus vite sur les transactions portées sur la carte de crédit de la victime. J'ai contacté Ben Patty un ex-agent du FBI qui travaillait pour la banque et maîtrise de la carte de crédit de Donna Martz. Au bureau-chef de Visa à San Francisco le directeur du service des fraudes international Ben Patty accepta d'aider ses anciens collègues. Normalement quand un détenteur utilise sa carte de crédit la banque émettrice ne reçoit les détails de la transaction que deux ou trois jours plus tard c'est-à-dire au moment où les informations sont relayées. Craig Welkin aurait souhaité lui qu'on l'avise de toute transaction portée sur cette carte au moment même de la transaction mais c'était impossible compte tenu de notre système d'alors. Pour ce faire Visa devrait mettre sur pied un programme complexe pour une seule carte de crédit. Mais une vie était en danger. On a contacté les responsables du système au service informatique et on leur a expliqué ce dont on avait besoin. Ils ont dit d'accord on va faire les changements nécessaires dans l'ordinateur principal pour que le numéro de cette carte en particulier sonne l'alarme quand il apparaît dans notre système. Les programmateurs demandèrent un délai de 24 heures pour créer ce nouveau programme. Les agents du FBI espéraient que cela leur permettrait de retrouver enfin les fugitifs et surtout Donna Martz avant qu'elle ne soit tuée. Le coroner de Lebanon County en Pennsylvanie avait conclu que le fleuriste à la retraite Guy Goodman était mort par suffocation après avoir été sauvagement battu. Son visage était méconnaissable lors de l'autopsie. Les suspects Bradley Martin 21 ans et Carolyn King 27 ans cumulaient à eux deux plus de 20 condamnations pour des délits graves. Les fugitifs étaient maintenant en cavale en plein cœur des Etats-Unis. On croyait qu'ils détenaient une femme Donna Martz et qu'ils utilisaient ses cartes de crédit. La dernière transaction avait eu lieu au Montana. Le FBI et plusieurs services de police du pays étaient à leur poursuite. En suivant les suspects par leurs transactions, les enquêteurs comme l'agent spécial Craig Welkin ne parvenaient jamais à les rattraper. Ce retard était imputable au délai de transmission d'informations des marchands à l'entreprise de crédit. Ces informations nous parvenaient seulement quand elles arrivaient dans la base de données. En 1993, il fallait compter plusieurs jours avant que les données bancaires ne soient retransmises. Les enquêteurs attendaient désespérément l'implantation d'un nouveau programme qui leur permettrait de savoir plus vite si une transaction avait été portée sur la carte Visa de Donna Martz. Paul Zekman était à la recherche du couple depuis les tout débuts de l'enquête. C'était extrêmement décevant C'était extrêmement décevant d'apprendre quelques jours en retard que la carte de crédit de Martz avait été utilisée encore une fois. Décevant parce que, primo, on savait que ce couple avait tué Guy Goodman et, secondo, on craignait que Donna Martz ne devienne leur prochaine victime s'elles n'étaient pas déjà mortes. On ne pouvait rien faire d'autre que d'essayer de les retrouver et d'empêcher ce meurtre. Les enquêteurs dressèrent la liste de tous les endroits où les suspects pouvaient aller et ils avisèrent tous les services de police sur ces territoires. En outre, ils introduisirent leur signalement dans la base de données criminelles nationales. Malheureusement, on n'obtint aucune autre piste. Le FBI reçut alors un rapport de la corporation Visa à San Francisco. L'investigateur en fraude et ex-agent spécial Ben Patti avait demandé au programmateur de la compagnie d'accélérer le processus de retransmission des données pour toute transaction portée sur la carte de crédit de Martz. J'ai alors informé le FBI que nous avions mis au point un système de communication entre nos employés en Virginie, mon bureau, le bureau du FBI et le poste de commandement. une fois ce système en place, la première transaction qui nous est parvenue avait été effectuée dans une station service au sud de la Californie. On avait utilisé la carte de crédit à Los Angeles quelques heures plus tôt. Les enquêteurs se rapprochaient peu à peu des suspects, mais ce n'était pas encore assez rapide. Pendant que l'escouade spéciale avisaient les autorités de Los Angeles, Visa constata qu'une autre transaction plus récente avait été portée sur la carte de Martz. La transaction a été transmise par notre système au moment même où elle était portée au compte. Dès qu'on a reçu ces informations, on a avisé le poste de commandement du FBI. La transaction avait été effectuée entre une heure et deux heures plus tôt. Il y eut encore une autre transaction au compte à un hôtel de National City près de San Diego. Les agents du poste de commandement contactèrent aussitôt le bureau du FBI de San Diego qui confia l'affaire à l'agent spécial et superviseur Sam Stanton. On nous a informé que quelqu'un avait utilisé la carte de crédit de Donna Martz dans un hôtel de National City. On a aussitôt dépêché des agents à l'hôtel situé près de l'autoroute 5. Les agents ont interrogé le gérant, les gardiens de sécurité et les autres employés de l'hôtel et ils ont alors appris que deux personnes dont le signalement correspondait à celui de Martin A. King étaient restées à l'hôtel et qu'elles avaient utilisé la carte de crédit de Donna Martz. Le couple avait réglé la note deux heures plus tôt avec la carte Visa. Des policiers et des agents du FBI envahiraient le secteur vérifiant toutes les aires de stationnement des hôtels, les épiceries et les stations-services à la recherche de la Chrysler New Yorker de Donna Martz ou de toute trace de Martin A. King. L'agent Stanton savait bien que les chances de retrouver la voiture étaient bien minces, d'autant plus que les suspects avaient une avance de deux heures sur les autorités. Retrouver une voiture dans une ville aussi grande que San Diego peut se révéler pratiquement impossible. Malgré tout, on a retransmis son signalement à tous les services de police, notamment la police de l'État, la police fédérale au Mexique et le service des douanes, en pensant que les suspects se dirigeaient peut-être vers le Mexique. Le poste de douane de Tijuana est le plus occupé au monde. En 1993, près de 40 000 Américains se rendaient au Mexique quotidiennement sans même avoir à présenter une carte d'identité. Si les fugitifs réussissaient à traverser la frontière, on ne les retrouverait sans doute jamais. C'est alors que les enquêteurs de Pennsylvanie eurent enfin un coup de chance qui leur permit de réduire considérablement le champ de recherche. Le chef Michael Wehman nous raconte. Une connaissance de Bradley Martin nous a appris que ce dernier l'avait appelé. Selon elle, Martin était à San Diego avec Carlin King et il comptait rentrer en Pennsylvanie. on a avisé on a avisé les agents du FBI de San Diego qui, à leur tour, ont retransmis ces informations à la patrouille routière de Californie. Les fugitifs avaient appelé leurs proches juste avant de quitter l'hôtel de San Diego. Martin et King avaient toujours une avance de deux heures sur les autorités. l'agent spécial Stanton croyait que les suspects prendraient l'autoroute 8, soit la route la plus au sud direction est. Selon lui, Martin et King arriveraient sous peu à El Centro en Californie, près de la frontière de l'Arizona. J'ai appelé l'agent Paul Vick du bureau du FBI d'El Centro et je lui ai demandé de retransmettre les informations à toutes les unités de patrouille. Stanton espérait qu'il ne s'était pas trompé. C'est l'agent spécial Paul Vick d'El Centro qui prit les commandes à partir de là. J'ai appelé les répartiteurs de la patrouille routière de Californie et je leur ai demandé de diffuser le signalement de la voiture de Martz. Le message codé 187 signifiait que les fugitifs étaient soupçonnés de meurtre. il fut retransmis à tous les patrouilleurs de l'autoroute 8 notamment à l'agent Richard Chambers. Je m'apprêtais à vérifier ma section de l'autoroute comme toujours au début de mon quart de travail et j'ai pris l'autoroute 8 direction ouest. quelques minutes plus tard Chambers crut apercevoir la voiture. Je roulais sur l'autoroute qui traverse le désert quand j'ai aperçu une voiture direction est qui correspondait au signalement que je venais de recevoir. Chambers fut incapable de distinguer le numéro de la plaque d'immatriculation. Je n'étais pas absolument sûr que c'était eux et j'ai fait demi-tour pour les suivre et vérifier leur numéro de plaque. C'était bien une plaque du Dakota et le numéro correspondait à celui qu'on nous avait transmis. Le répartiteur avisa Chambers qu'il lui était impossible de lui envoyer des renforts aussi rapidement. Il put toutefois lui envoyer une voiture fantôme pour tenter de rattraper les suspects. Les policiers savaient que les suspects étaient prêts à tout et sans doute armés. Jusque-là, les suspects semblaient calmes. Ils arrivaient alors à l'intersection de l'autoroute 186. Les renforts de Chambers avaient toujours plusieurs minutes de retard. Sur la route 186, la poursuite s'intensifia. Les suspects tentèrent de distancer l'agent Chambers en accélérant jusqu'à 145 km heure mais sans succès. Les suspects entrèrent en Arizona à leur trousse. Même si ce patrouilleur de Californie venait de sortir de son territoire de juridiction, il n'abandonna pas la poursuite. Il transmit leur signalement aux autorités de l'Arizona. Puis, soudain, il se mit à craindre le pire. Le passager a brandi une arme par la fenêtre avant droite. avec un handgun. Ils sont tirés sur le pire. Ils sont tirés. Il semble qu'ils sont tirés. Chambers continua de talonner les dangereux suspects, bien décidés à les arrêter. Alors que les deux voitures entraient à toute vitesse à Yuma, en Arizona, des dizaines de policiers étaient rivés à leur poste transmetteur, se préparant à prêter et main forte à Chambers. Le 5 octobre 1993, l'agent Richard Chambers de la patrouille routière de Californie poursuivait les présumés ravisseurs et meurtriers Caroline King et Bradley Martin. Tout juste après être passé à El Centro en Californie, les fugitifs avaient traversé en Arizona. Les renforts étaient en train de s'organiser. Pendant ce temps, l'agent Chambers essuyait les tirs des suspects au moment où ils entraient à toute vitesse dans la ville de Yuma. Il était bien résolu à capturer les fugitifs avant qu'ils ne tuent à nouveau. Les suspects s'engagèrent alors sur une route secondaire. Chambers transmis sa position par radio. Les fugitifs brûlèrent deux stops. Puis, après l'accident, les suspects prirent la fuite à pied. « Je suis descendu de voiture, j'ai brandi mon pistolet et je leur ai ordonné de s'arrêter. Je leur ai ensuite dit que je tirerais s'ils n'arrêtaient pas. La femme a alors cessé de courir. » Caroline King ordonna à Martin de s'arrêter lui aussi. « Je suis parvenu à menotter la femme, mais comme je n'avais qu'une seule paire de menottes, j'ai dû obliger l'homme à rester immobile à la pointe de mon arme jusqu'à l'arrivée de la police de Yuma. Ça n'a pas pris plus d'une minute ou deux, mais ça m'a paru beaucoup plus long que ça. L'agent demanda aux deux suspects de le suivre. Après une poursuite de deux semaines à travers tout le pays, les policiers et les agents du FBI avaient enfin arrêté Caroline King et Bradley Martin. Mais leur principale préoccupation était la sécurité de leur otage, Donna Martz. Elle n'était pas à bord de la voiture. Au fond du véhicule, ils trouvèrent le pistolet dont Martin s'était servi pour tirer sur Chambers. Les policiers ouvrirent le coffre. Ils y trouvèrent du ruban adhésif, un couteau, les lunettes de Donna Martz, mais aucun indice sur l'endroit où celle-ci se trouvait. interrogés à ce sujet au poste de police de Yuma, Martin et King refusèrent de parler. Peu de temps après, les agents du FBI interrogèrent les suspects à leur tour, mais séparément. Dès le début, Carolyn King adopta une attitude provocatrice, refusant même de dire comment elle s'appelait. Elle jura ne pas connaître Donna Martz. L'agent qui interrogeait Bradley Martin ne fut pas plus chanceux que son collègue. Quand l'agent spécial Paul Vick arriva au poste, il apprit que Martin s'entêtait à garder le silence. Bradley Martin marchait de long en large, les mains menottées dans le dos. Il semblait inconfortable. Vick tenta alors une approche différente de celle de ses collègues. Martin m'a dit qu'il avait mal au cou et qu'il avait aussi des élancements dans le bras droit. Dans l'espoir de gagner sa confiance et ainsi l'amener à collaborer, Vick lui proposa de lui menotter les mains par devant pour qu'il soit plus à l'aise. Sa stratégie fonctionna. Martin m'a dit qu'il accepterait de me parler. L'agent rappela à Martin qu'il avait tout d'abord invoqué son droit de ne parler qu'en présence de son avocat, mais le suspect se déclare après à renoncer à ce droit. Vick fit signer la déposition par Martin pour s'assurer que ses aveux soient recevables devant les tribunaux. après qu'il eut accepté, il a signé une déclaration écrite où il consentait à me parler et à renoncer à son droit d'être accompagné d'un avocat. Je l'ai alors regardé, droit dans les yeux, et je lui ai dit que je savais qu'il avait tué quelqu'un en Pennsylvanie. Je voulais savoir si Donna Martz était en sécurité et je lui ai demandé si elle allait bien. Martin m'a regardé et m'a répondu « Non, je l'ai tué. » Le suspect déclara qu'ils avaient gardé Donna Martz en vie pendant plus d'une semaine, mais après l'avoir échappé belle à quelques reprises avec la police, il avait décidé de se débarrasser d'elle. Il s'était arrêté dans le désert où il l'avait fait sortir du coffre de la voiture et forcé, à la pointe de son arme, à descendre dans un fossé. Il ajouta que Martz savait qu'il allait la tuer. Elle ne lui avait dit qu'une seule chose avant de mourir, qu'elle aimait ses enfants. La nouvelle du meurtre de Donna eut l'effet d'une bombe sur tous ceux qui espéraient la sauver. À la fin de l'interrogatoire de Martin, on avait un plan qui nous indiquait où l'on trouverait Martz au Nevada. On a télécopié ce plan au bureau du FBI Delco au Nevada et tard le soir, les agents ont tout mis en œuvre pour retrouver le corps de Donna Martz. Malheureusement, Martin avait consommé des stupéfiants tout au long de sa cavale et sa mémoire lui faisait défaut. Par conséquent, des erreurs s'étaient glissées dans le plan qu'il avait dressé. Plusieurs fois au cours de la nuit, les équipes de recherche durent appeler au poste pour obtenir plus d'informations. Le désert près d'Elco mesurant plusieurs centaines de kilomètres carrés, les équipes travaillèrent d'arrache-pied toute la nuit et le lendemain matin. Le 7 octobre, les enquêteurs trouvèrent enfin le corps de Donna Martz à environ 2,5 km de l'autoroute 80. Dans des cas d'homicide comme ceux de Guy Goodman et de Donna Martz, notre priorité c'est d'arrêter les suspects pour les empêcher de s'en prendre à d'autres. La résolution de l'enquête vient alors en second lieu, c'est-à-dire les retirer de la circulation les mettre derrière les barreaux et les faire ensuite condamner. Au Nevada, Martin et King ont plaidé coupable de l'enlèvement et du meurtre de Donna Martz et ils ont été condamnés à la prison à vie. En Pennsylvanie, ils ont été reconnus coupables du meurtre de Guy Goodman. Martin et King ont tous deux écopé de la peine de mort. Cette affaire illustre très bien comment peuvent travailler ensemble les divers corps policiers, comme ça a été le cas avec le FBI, la police locale et celles des États de la Californie, de l'Arizona, du Dakota, du Nevada, de la Pennsylvanie et de nombreux autres États. C'est de cette façon qu'on a pu résoudre cette affaire, arrêter King et Martin et les faire condamner. pour les 11 petits-enfants de Donna Martz, ses trois enfants, sa famille et ses proches, justice a enfin été rendu. Encore aujourd'hui, ils trouvent un certain réconfort en pensant que la police et le FBI ont capturé Martin et King avant qu'ils ne s'en prennent à une autre victime. un jeune homme disparaît sans laisser de traces. L'inquiétude de ses proches se transforme en terreur quand ils reçoivent une demande de rançon. La police et le FBI devront se battre contre un puissant cartel. Ils feront bientôt la lumière sur un groupe de criminels brutaux, prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Le 27 juin 1996 à Milwaukee, au Wisconsin, soit à 145 kilomètres au nord de Chicago, sur la rive ouest du lac Michigan. Raimé Estrada, âgé de 17 ans, étudiant à l'école secondaire et son cousin, Roberto Alvarez, garèrent leur véhicule devant une épicerie au sud de la ville. Raimé entra pour acheter quelques sodas, laissant Roberto à bord de la Monte Carlo de Raimé et de ses frères. Le secteur était fréquenté par plusieurs de leurs amis. En sortant, Raimé aperçut une jeune fille qu'il avait déjà vue, assise dans une camionnette. Comme il voulait mieux faire connaissance avec elle, il s'approcha pour lui parler. Raimé, un receveur étoile pour l'équipe de baseball locale, était un jeune homme très populaire. Pendant que Roberto parlait avec un de ses amis, il vit la camionnette démarrer. Il en déduisit que Raimé était parti avec la jeune fille et qu'il reviendrait sous peu. Une heure plus tard, Raimé n'était toujours pas revenu et Roberto commençait à se faire du mauvais sens. quelque chose ne tournait pas rond. Le jeune homme décida d'aller chez les parents de Raimé pour voir si son cousin n'était pas rentré directement à la maison. Après avoir constaté que Raimé n'était pas là, il raconta à son cousin Paolo ce qui était arrivé. Personne ne lui avait parlé depuis qu'il avait quitté l'épicerie. ce n'était pas le genre de Raimé de partir ainsi en laissant son cousin et sa voiture. Les parents du jeune homme se demandaient quoi faire. Ils décidèrent d'aller à sa recherche, chacun dans son auto. La mère de Raimé resterait à la maison au cas où ce dernier appellerait. Les proches de Raimé le cherchèrent pendant plusieurs heures. C'est alors que Mark, le frère aîné de Raimé, reçut un message sur son télé-avertisseur. Le code régional du numéro affiché était le 312. C'était donc un appel de Chicago. Sous ce numéro, il y avait les chiffres 187, le code personnel de Raimé, puis 911, ce qui indiquait que c'était une urgence. Mark s'arrêta à la première cabine téléphonique qu'il trouva sur son chemin. Il espérait que rien n'était arrivé de grave à Raimé. Un homme répondit à son appel. Mark ne reconnut pas la voix. L'homme déclara qu'il avait enlevé Raimé et qu'il réclamait une rançon de 70 000 dollars en échange de sa liberté. L'homme ajouta que son groupe n'entendait pas à rire et il lui dit que si la famille de Raimé ne suivait pas ses instructions, il lui couperait les oreilles, lui arracherait la peau et leur posterait ce qu'il lui aurait enlevé. Et si les proches de Raimé osaient parler de tout cela à la police, il tuerait le jeune homme et tous les autres membres de sa famille. Quand le père de Raimé rentra à la maison, sa femme lui dit qu'elle n'avait reçu aucun appel. Les parents du jeune homme étaient fous d'inquiétude. Mark rentra alors et leur parla du téléphone, de l'enlèvement et des menaces des ravisseurs. M. Estrada voulait avisser la police au plus vite mais Mark lui dit que les ravisseurs tortureraient Raimé et qu'ils le tueraient. Les Estrada se sentaient totalement impuissants. Ils soupesèrent la question toute la nuit dans l'espoir de recevoir un autre appel téléphonique. Mais le téléphone resta silencieux. A l'aube, M. Estrada fut incapable d'attendre encore plus longtemps. Il devait absolument aider son fils. Neuf heures s'étaient maintenant écoulées depuis la disparition de Raimé. M. Estrada avait pris sa décision. Mark et lui iraient au poste de police. Il fallait courir ce risque. Au poste numéro 2 de la police de Milwaukee, Mark et son père racontèrent ce qui s'était passé à un enquêteur de la section des crimes violents. Comme cet enlèvement avait vraisemblablement été perpétré à la pointe d'une arme et que la victime se trouvait maintenant en Illinois, la police fit appel au FBI. Au bureau du FBI de Milwaukee, l'agent spécial Dan Kraft venait d'arriver au travail. « J'étais assez à mon bureau quand on m'a appelé relativement à l'enlèvement d'un jeune homme de près de 18 ans. Kraft devait faire vite. J'ai rencontré le père de la victime et son grand frère et j'ai tenté de tout savoir, ce qui était arrivé, quand c'était arrivé et si possible, pourquoi. Je me suis alors rendu compte qu'il s'agissait là d'une affaire très importante. À la maison des Estrada, Paolo, l'autre frère de Raimé, répondit au téléphone. C'était les ravisseurs. L'homme, au bout du fil, diminua le montant de la rançon à 30 000 dollars mais il réclama aussi la Monte Carlo. Il ajouta qu'il pouvait fournir la preuve du sérieux de leur menace. Ils avaient tiré sur Raimé. Celui-ci confirma qu'il était effectivement atteint d'une balle. Il était grièvement blessé. Le ravisseur ne donna toutefois aucune information sur l'endroit où laissait la rançon. Il déclara qu'il rappellerait plus tard sur le téléphone portable de Paolo. Paolo rencontra son père et son frère Mark au bureau du FBI. Après qu'il eut dit aux agents que les ravisseurs allaient l'appeler sur son portable, des techniciens mirent sa ligne sous écoute. Ceux-ci branchèrent également un dispositif d'enregistrement et un système pour retracer les appels sur l'appareil téléphonique de la maison. Pendant que le FBI continuait de se préparer, des agents interrogeaient la famille. Ils recueillirent le plus d'informations possibles. Une des premières choses qu'on a faites, ça a été de faire appel au logiciel RapidStart. Cette base de données aide à gérer les cas importants. On introduit dans le programme toutes les informations dont on dispose, toutes les données qu'on a, peu importe qu'elles soient complètes ou pas. Ce système sophistiqué permet de trouver des pistes et d'établir des liens, même dans les affaires les plus complexes et celles où tout bouge très rapidement. Dans le courant de l'après-midi, le téléphone de Paolo sonne. Il savait qu'il devait obtenir le plus d'informations possibles. L'homme, au bout du fil, demanda à Paolo s'il avait en main la rançon demandée. Paolo lui dit qu'il n'avait recueilli que la moitié de la somme et qu'il aurait encore besoin de temps pour recueillir ce qui manquait. Raimi prit alors le combiné et dit à son frère qu'il devait faire vite. Il perdait beaucoup de sang. Pendant qu'agent et inspecteurs tentaient de retracer l'appel, les Estrada allèrent dans la pièce voisine, dans l'attente d'autres appels éventuels. Dans un cas d'enlèvement comme celui-là, les agents du FBI tentent de procéder posément, sans précipitation. On a tendance à ralentir les choses pour travailler à notre rythme et reprendre le contrôle de la situation. Mais quand une victime est blessée et que c'est une question de vie ou de mort, chaque minute compte. 3 ans plus tard, Paolo reçut un autre appel. L'agent spécial Kraft était inquiet de la façon dont Paolo réagirait. Il faut dire que ce genre de situation est extrêmement stressante. Il s'agit d'une personne qui aime la victime et qui s'inquiète pour elle. Elle aura donc du mal à conserver son calme. Elle pourra mal réagir. Malgré les menaces qui pesaient sur son frère blessé, Paolo demeura calme. Les ravisseurs exigèrent de celui-ci qu'il laisse l'argent de la rançon et la voiture devant un restaurant de Chicago. Ils ajoutèrent qu'il rappellerait pour lui donner plus de détails. On n'aime pas mêler un civil à une situation aussi risquée. Mais les agents n'avaient guère le choix. C'est Paolo qui devrait lui-même laisser la voiture. Toutefois, comme il devait ensuite rentrer chez lui, un agent secret jouerait le rôle d'un de ses amis et pourrait du même coup assurer sa protection. L'équipe prit la direction de Chicago. Des agents de Milwaukee avaient appelé leurs collègues du bureau du FBI de Chicago. C'est l'agent Kevin Cassidy qui prit les commandes de l'opération dans cette ville. Tout de suite après que le bureau de Milwaukee nous eut avisé de la venue d'agent, on a mis sur pied une escouade. On savait qu'il s'agissait d'une affaire où tout pouvait arriver très vite et où l'on devrait rapidement mobiliser nos ressources. il fallait compter une heure et demie de route entre Milwaukee et Chicago. Cela donnait le temps requis aux agents de la métropole pour se préparer. L'agent spécial et superviseur de l'escouade des crimes violents Ron Osco établit un poste de commandement dans un aréna. On a réuni plusieurs personnes de l'ouest de la ville dans l'air de stationnement du United Center. On les a informés de la situation et des demandes des ravisseurs. L'aréna était idéalement située au centre de la ville, ce qui permettait aux agents de se rendre rapidement dans tous les coins de Chicago. Alors que Paulo et Kraft se rendaient au lieu de rendez-vous, l'agent en profita pour préparer le jeune homme au prochain appel des ravisseurs. Je lui ai indiqué la marche à suivre et nous avons fait comme une répétition. Je jouais le rôle du ravisseur et je lui lançais des remarques pour voir comment il réagirait. Je pouvais alors lui faire des suggestions et lui dire d'éviter telle réponse ou tel sujet. ou lui indiquer comment les amener à répondre à des questions spécifiques. Paulo et Kraft arrivèrent finalement au lieu de rendez-vous. Les agents affectés à la surveillance avaient déjà vérifié le restaurant où Paulo devait laisser la rançon. Il serait difficile de procéder aux abords de ce restaurant. Ce qui nous préoccupait c'était qu'il y avait beaucoup de circulation, beaucoup d'achalandage pas seulement dans le restaurant mais aussi dans tout le secteur. Compte tenu des menaces des ravisseurs, il serait difficile d'empêcher qu'un acte violent ne vienne mettre en danger les gens qui auraient eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais Paulo et les agents étaient prêts. Ils avaient l'argent de la rançon et la voiture. Le portable de Paulo se mit alors à sonner. Les agents tentèrent de l'amener à convaincre les ravisseurs de changer l'endroit du rendez-vous pour un lieu plus sécuritaire. Mais il fallait que Paulo ne donne pas l'impression d'être absolument inflexible. plus on passe du temps à négocier avec des ravisseurs, plus ils se mettent à soupçonner que les autorités participent à l'affaire. Finalement, le frère de la victime et les ravisseurs se sont entendus pour procéder à l'échange dans l'aire de stationnement d'un grand magasin à quelques kilomètres de l'endroit initial. Les ravisseurs ordonnaient à Paulo de laisser l'argent dans la Monte Carlo. les portes déverrouillées et la clé dans le contact. Une fois la rançon en main, il permettrait alors à Raime d'appeler Paulo pour lui dire où il se trouvait. Les agents partirent aussitôt en direction de l'aire de stationnement en question. C'était un endroit peu achalandé, mais il serait plus difficile d'y protéger Paulo. Les agents ne pourraient surveiller les lieux qu'à une certaine distance. Paulo était celui qui devrait affronter les ravisseurs. C'était une mission dangereuse. Mais Paulo était prêt à courir le risque pour retrouver son jeune frère. En 1996, les agents du FBI de Chicago et les enquêteurs tentaient de retrouver Jaime Estrada, victime d'un enlèvement. Les ravisseurs avaient refusé d'amener la victime à l'endroit à l'endroit où ils récupéraient la rançon, comme s'en souvient l'agent Dan Craft du FBI. D'habitude, on tente de s'entendre pour que l'échange intégral ait lieu. La rançon pour la victime. Mais dans ce cas-ci, les ravisseurs ont refusé. Ce n'était pas négociable. Je n'étais pas du tout à l'aise avec cette entente. mais parfois, on accepte de plier un peu pour parvenir à ses fins. Les ravisseurs ordonnaient à Paolo de laisser les 30 000 dollars à bord de la Monte Carlo dans une ère de stationnement déserte. Mais les lieux n'étaient déserts qu'en apparence. Des équipes d'agents se cachaient dans les environs et surveillaient étroitement l'endroit. Près de 27 heures s'étaient écoulées depuis l'enlèvement de Raimé et presque un jour complet depuis qu'il avait été atteint d'un projectile. Puisque Raimé avait urgemment besoin de soins médicaux, les agents ne pouvaient se permettre de suivre les suspects et de risquer ainsi de les perdre. Ils décidèrent d'arrêter les ravisseurs au moment où ceux-ci viendraient chercher la rançon. Malheureusement, l'endroit choisi était très grand et il y serait difficile de procéder à une arrestation. L'agent spécial Ronosco. C'était une immense aire de stationnement vide. Nos voitures étaient garées tout autour de façon à ce qu'elles ne soient pas repérées. On devait par conséquent parcourir une assez grande distance à découvert pour se rendre sur les lieux. les agents prévoyaient contrer ce problème en déséquilibrant les ravisseurs. Ils avaient demandé qu'on laisse la voiture déverrouillée avec la clé dans le contact. On a décidé de les contrarier un peu en verrouillant les portières. ainsi les ravisseurs seraient contraints de se parler pour évaluer la situation et mettre au point un nouveau plan. Quelques minutes plus tard, une berline grise arriva sur les lieux. Il semblait y avoir trois hommes à l'intérieur. L'un d'eux est descendu, est allé jusqu'à la voiture, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et il a pu voir l'argent sur le siège avant. On pouvait presque ressentir sa joie et son désir de prendre l'argent. Ensuite, il a tenté d'ouvrir la portière de l'auto. Les clés étaient dans le véhicule. Ils ne savaient pas quoi faire. Les ravisseurs venaient de perdre le contrôle de la situation et ils devaient réagir. On avait cherché à les perturber. On a alors repris le contrôle de la situation. On donna le signal à l'équipe de passer à l'action. Toutes les unités convergèrent vers les suspects. Ceux-ci réagirent aussitôt. Ils ont alors rapidement pris la fuite avant que nos unités aient pu fermer toutes les issues. un des passagers pointa son arme sur un agent puis il jeta quelque chose par la fenêtre de la voiture. Ils zigzagaient parmi nos unités qui, elles, hésitaient à foncer sur eux pour plusieurs raisons notamment parce que la victime pouvait fort bien être dans le coffre de la voiture. Les suspects s'engagèrent sur l'autoroute en direction du centre-ville. Malgré leur tardive, la circulation était encore très dense. C'était dangereux. On a bientôt atteint une vitesse de 200 km heure. Les ravisseurs à bord de leur véhicule volé essayaient de provoquer un accident en allant d'une voie d'accotement à l'autre sur l'autoroute de 4 ou 5 voies de large et en entravant le flot de la circulation. Les agents avaient reçu la formation adéquate pour mettre fin à la poursuite. Ils ont alors fait une manœuvre particulière. Ils ont percuté l'arrière du véhicule. Le conducteur a perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est mise à tanguer légèrement. Ça a obligé le conducteur à ralentir et nos véhicules les ont ensuite cernés. À ce moment-là, le conducteur a dû s'arrêter. Sur l'autoroute, les agents et les enquêteurs cernèrent la voiture sans oublier que les hommes à bord étaient armés et dangereux. Nous étions très inquiets du fait qu'ils étaient armés. On a beau établir un périmètre de sécurité, l'un d'entre eux peut toujours se mettre à faire quelque chose d'inattendu, comme tirer par exemple. On a forcé tous les occupants à descendre de voiture. Ils étaient trois. Les ravisseurs déclarèrent qu'ils ignoraient tout de l'enlèvement de Raim et Estrada et ils refusèrent de dire comment ils s'appelaient. Les hommes avaient tous des munitions sur eux mais pas d'armes à feu. une fois les hommes maîtrisés, les enquêteurs vérifièrent le contenu du coffre de leur voiture. Il était vide. Il n'y avait aucune trace de Raim. On en a déduit que d'autres complices détenaient toujours Raim et Estrada. On devait savoir le plus vite possible qui c'était et où ils étaient. Les agents vérifièrent le numéro de plaque de la voiture et la fouillèrent soigneusement. Ils y trouvèrent un couteau ainsi qu'une lunette de visée pour la nuit. Ils trouvèrent aussi plusieurs télé-avertisseurs, un téléphone portable et un morceau de carton sur lequel était écrit le numéro de portable de Paolo. Au bord de la route, près de l'endroit où la poursuite avait commencé, les agents trouvèrent un pistolet semi-automatique de calibre 9, sans doute l'objet que les suspects avaient lancé par la fenêtre. au bureau du FBI de Chicago, les agents tentèrent d'interroger les suspects individuellement. Ils refusaient de coopérer. Pendant les interrogatoires, les télé-avertisseurs des suspects sonnaient à plusieurs reprises. quelqu'un tentait désespérément de les contacter. Les suspects jurèrent ne pas savoir qui tentait de les appeler. C'étaient évidemment les complices des ravisseurs qui voulaient connaître la suite de l'histoire. Les enquêteurs tentèrent de retracer la provenance de l'appel. C'était un numéro confidentiel et la compagnie n'a pas voulu nous donner l'adresse de l'abonné. On les a suppliés de nous aider et on leur a promis qu'on leur fournirait éventuellement un mandat en ajoutant qu'il était impossible de faire signer ce document par un juge un vendredi soir à 23 heures. 24 heures s'étaient écoulées depuis que le jeune homme avait été blessé par balle. Pour les agents, il leur était intolérable de penser que Raime était peut-être au mourant et que l'absence d'un mandat leur barrait la route. J'ai supplié l'homme au bout du fil. Je lui ai parlé d'homme à homme, d'un père à un père. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous feriez s'il s'agissait de votre enfant? Ne voudriez-vous pas que les autorités fassent l'impossible? Et il m'a répondu quelque chose comme « Je m'en fiche. » On lui a alors dit « Faites-nous confiance. Nous sommes le FBI. On va l'avoir, ce mandat. » Ils ont répondu « Sans mandat, on ne peut pas divulguer ces informations. » Le lendemain matin, on ne savait toujours pas où Raime se trouvait. Au cours de l'après-midi, quelqu'un abandonna un corps dans l'ouest de la ville. Pendant que des enquêteurs de Chicago faisaient l'impossible pour retrouver Raime Estrada, la victime d'un enlèvement, dépassant découvrir un homme gravement blessé couché dans la rue dans l'ouest de la ville. Le standardiste du service d'urgence de Chicago prit l'appel. Il dépêcha aussitôt des unités de patrouille et une ambulance sur les lieux. La victime s'identifia. C'était Raime Estrada. Un enquêteur du bureau du shérif de Kukante se rendit à l'hôpital où le jeune homme avait été conduit. Non seulement était-il en vie, mais il était encore conscient. L'enquêteur demanda au médecin responsable s'il pouvait parler à Raime. Selon le médecin, Raime devait subir une intervention chirurgicale sous peu. Mais d'ici à ce que la salle d'opération soit prête, il pourrait le rencontrer rapidement si Raime était d'accord. Raime accepta. Raime raconta comment, deux jours plus tôt, il était allé parler à une jeune fille qui l'intéressait. Il ne la connaissait pas très bien. Pendant qu'il parlait, le conducteur avait brandi une arme. Tout s'était déroulé très vite. Selon lui, ils avaient roulé pendant environ deux heures. Plusieurs hommes armés l'avaient roué de coup. Ils n'étaient pas parvenus à les identifier. L'agent spécial Kevin Cassidy. Raime n'a pas pu nous fournir le signalement de ses ravisseurs. Il avait les yeux bandés. Le jeune homme se rappelait toutefois que la voiture s'était arrêtée à trois postes de péage. Il déclara à l'enquêteur qu'environ 15 minutes après le dernier poste, la camionnette s'était arrêtée et les hommes l'avaient traîné de force dans une maison ou un appartement. Ils avaient alors continué à le frapper en lui criant qu'il leur devait de l'argent pour des narcotiques. Il avait tenté de leur dire qu'il n'était pas le type qu'ils cherchaient mais apparemment, il avait alors commis une erreur. Même si les hommes faisaient attention de ne pas s'appeler par leur prénom, d'autres personnes furent moins prudentes. Pendant sa captivité, il avait entendu des voix de femmes. L'une d'elles répétait souvent le même nom, Beto. Raime croyait que c'était Beto qui l'avait surveillé pendant presque toute sa captivité. Le lendemain matin, Raime venait à peine de s'endormir quand, soudain, il se rendit compte qu'il avait été atteint d'une balle. Cela avait même surpris certains des ravisseurs. Ils avaient rapidement transporté Raime dans la salle de bain. comme Raime avait été inconscient une bonne partie du temps, ses souvenirs étaient vagues. Il se rappelait toutefois le carrelage de salle de bain blanc, le siège de toilette rouge et peut-être aussi le rideau de douche rouge. C'était tout. La blessure de projectile de Raime n'avait pas été soignée pendant deux jours et elle s'était gravement infectée. Pour pouvoir lui faire subir toutes les opérations nécessaires, ses médecins étaient forcés de provoquer un coma, sinon ils risquaient la mort. Les médecins furent étonnés de la résistance du jeune homme. Mais le pronostic n'était guère positif. Quelques-uns de ces ravisseurs couraient toujours. Pendant ce temps, un homme de Newland Avenue à Chicago entendit des cris. Il vit alors ce qui ressemblait à deux hommes armés forcer deux autres individus à se diriger vers une camionnette. Les deux derniers hommes parvintent alors à s'enfuir. Une fois à l'abri, leurs assaillants renoncirent à les enlever. L'homme qui avait aidé les deux victimes contacta la police de Chicago. Les répartiteurs demandèrent aux policiers de conduire les victimes au poste numéro 5 pour que l'agent spécial Kevin Cassidy du FBI puisse les interroger. L'une de ces victimes, Pedro Montoya, raconta comment les ravisseurs s'y étaient pris. Une semaine plus tôt, il se trouvait devant chez lui quand une camionnette s'était garée. Plusieurs hommes armés en étaient descendus et l'avaient obligé à monter à bord. Le récit de l'autre victime, Chavo Rodriguez, était identique. On les avait enlevés dans la rue et forcés à monter dans cette camionnette bleue et blanche. L'agent spécial Cassidy, qui se rappelait la camionnette bleue et blanche décrite par Raimé, montra à Montoya et Rodriguez les photos d'identification des hommes arrêtés relativement à l'enlèvement du jeune homme. Les deux victimes ont aussitôt affirmé qu'elles avaient été enlevées par les mêmes types. Mais il y avait deux autres ravisseurs, les hommes armés qui les gardaient auxquels ils avaient échappé. On les a alors interrogés en profondeur. Les deux victimes avaient été détenues dans le sous-sol d'une maison où se trouvait déjà une autre victime. On les avait ensuite attachés à des poteaux de métal. Les ravisseurs avaient contacté leur famille pour exiger une rançon et une voiture en échange de leur libération. Pendant plus d'une semaine, les victimes avaient à peine eu de quoi manger. Rodriguez, qui était diabétique, en avait particulièrement souffert. Sans insuline, le taux de sucre dans son sang avait augmenté, ce qui aurait pu le plonger dans le coma, voire même le tuer. Selon les victimes, la veille, l'autre otage était parvenu à s'enfuir après avoir arraché le ruban adhésif autour de ses poignées. Les deux hommes ne l'avaient pas revu et ignorait qui c'était. Quand les ravisseurs avaient constaté la fuite de cet otage, ils avaient voulu sortir Rodriguez et Montoya de la maison. Les otages en avaient alors profité pour s'enfuir. Quand on leur demanda pourquoi ils avaient été enlevés et ainsi détenus, les deux hommes ne purent fournir d'explications. Les agents obtinrent un mandat de perquisition fédérale pour fouiller la maison de Newland Avenue où Rodriguez et Montoya avaient été détenus. Ils y recueillirent du ruban adhésif, des cheveux, des fibres de vêtements et des dizaines d'empreintes digitales. La salle de bain de la maison ne correspondait toutefois pas à celle décrite par Jaime Estrada. Les enquêteurs croyaient que le jeune homme avait été détenu ailleurs. Dans la maison, les agents recueillirent également un fusil d'assaut Norinco. Un spécialiste en armement a établi que le projectile recueilli dans la blessure de Jaime pouvait avoir été tiré avec ce fusil d'assaut Norinco. Dans une des chambres à coucher, les agents trouvèrent une enveloppe sur laquelle figurait une adresse à Los Angeles. Elle contenait plusieurs photos d'un homme tenant cette même arme à feu. On a disposé ces photos une à côté de l'autre pour les montrer aux victimes d'enlèvement. Celles-ci ont identifié l'homme sur la photo comme étant l'un des ravisseurs. Les agents obtinrent d'autres informations après avoir vérifié le numéro de plaque du véhicule des ravisseurs. À partir de ce numéro de plaque, on a obtenu une adresse à Chicago. On a envoyé des agents sur place. Les agents y rencontrèrent Adalia Francisco. Celle-ci accepta à contre-coeur d'être interrogé d'être interrogé. Après un interrogatoire serré, Mme Francisco déclara que son mari Ricardo se cachait après avoir échappé à une banque de ravisseurs. après vérification, les enquêteurs établirent qu'il s'agissait du troisième homme détenu dans la maison de Newland Avenue. Sous la pression des agents, la femme finit par dire pourquoi son mari et ses autres hommes avaient été enlevés. Après des recherches plus poussées et des interrogatoires intensifs, on a conclu que ces individus enlevés étaient impliqués de près ou de loin dans la vente de stupéfiants. Des amis de Ricardo Francisco avaient révélé que celui-ci était un passeur de drogue. Il devait 100 000 dollars à un cartel. Montoya, lui, devait 130 000 dollars au même cartel. Quant à Rodriguez, ce n'était pas lui qui était mêlé au commerce de drogue, mais son fils. Mais cela n'avait pas empêché le cartel de l'enlever. Comme le fils leur devait de l'argent, ils avaient décidé d'enlever le père. Dans le cas de Jaime Estrada, on croit qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. Il semblait que le cartel avait été induit en erreur par la jeune fille qui avait attiré Jaime dans la camionnette. Des informateurs déclarèrent qu'elle s'appelait Juanita González. La vraie coupable, c'était cette jeune femme. Elle avait volé un kilo de cocaïne à ces types et tenté de sauver sa peau en faisant porter le blâme sur un innocent. Elle avait accusé Jaime alors que celui-ci n'avait rien à se reprocher. Les proches du jeune homme prièrent pour qu'il survive à son opération. Malheureusement, Jaime Estrada, âgé d'à peine 17 ans, succomba à ses blessures. L'infection lui avait été fatale. Après avoir interrogé à fond les résidents de Newland Avenue, les agents purent enfin identifier les trois personnes en détention. Salomé Varela, Rezos Ruiz et Miguel Torres. Quant au type de la photographie, il s'agissait de Ross et de la passe Sanchez. Le dernier suspect n'était connu que sous le nom de Beto. Sanchez et lui couraient toujours. Non seulement étaient-ils recherchés pour enlèvement, mais également pour meurtre. En 1996, les enquêteurs de la région de Chicago avaient arrêté trois présumés membres d'un groupe de ravisseurs qui avaient tué Jaime Estrada 17 ans. Ils étaient toujours à la recherche de trois autres suspects. L'agent spécial Kevin Cassidy du FBI connaissait le nom de l'un des fugitifs, Ross et Sanchez. On avait trouvé des photos de lui dans une enveloppe lors d'une perquisition. Il y avait une adresse à Los Angeles sur l'enveloppe. On en a déduit que le sujet y était. Il était logique de le rechercher à Los Angeles. On a obtenu un mandat de perquisition et transmis les informations relatives à cette affaire à notre bureau là-bas. À L.A., l'agent spécial Scott Hanley se prépara à appréhender Sanchez. Nous sommes allés à cette adresse. C'était une maison dans le secteur d'Eco Park à Los Angeles. Après avoir surveillé les lieux pendant plus de trois heures, un de nos hommes a vu un type d'origine hispanique sortir de la maison. Mais il était trop loin pour qu'on puisse savoir si c'était Sanchez ou pas. On l'a suivi pendant une demi-heure sur trois autoroutes jusqu'à sa destination dans l'ouest de Los Angeles. L'individu gara sa voiture devant un centre de rénovation. Même si les agents disposaient d'une photo de Sanchez, ils furent incapables de déterminer si c'était lui. Quand on n'a jamais rencontré quelqu'un et qu'on n'a que sa photo, il est difficile de savoir si c'est bien lui. En outre, on ne sait pas depuis quand cette photo a été prise. sur la photo, on pouvait voir un tatouage de la faucheuse sur le haut du bras droit du suspect. Un de nos agents s'est approché de l'homme pour le voir de plus près. Il est entré dans le magasin et il a aperçu le tatouage de la faucheuse. C'était une identification formelle. Les agents se rapprochaient de plus en plus de leur objectif, arrêter le quatrième homme soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre de Raimi Estrada. Tout fut fort simple. Sanchez se retrouva avec les menottes au poignet avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait. Il n'était pas armé. L'arrestation se déroula sans encombre. Sanchez reconnut avoir participé à l'enlèvement de Raimi Estrada et avoir été présent quand on avait fait feu sur le jeune homme. Quand Sanchez a reconnu qu'il savait qu'Estrada avait été blessé par balle, je lui ai demandé « Vous saviez alors dans quel état il était ? » Et il m'a dit « Vous savez, il nous parlait. » Et j'ai alors répondu « Et que vous a-t-il demandé ? » « Il a demandé qu'on le conduise à l'hôpital, » m'a-t-il dit. « Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? » Il m'a répondu « Parce que je ne savais pas quoi faire. » Il avoua également avoir participé aux autres enlèvements en disant qu'il avait été engagé par un cartel de drogue pour récupérer de l'argent qui avait été volé aux trafiquants. Les enquêteurs de Chicago intensifiaient leurs recherches pour retrouver le dernier suspect connu sous le nom de Beto. Ils interrogèrent les proches des trois hommes en détention. L'un d'eux déclara que Beto avait une sœur. Elle s'appelait Monique Rimenes. Quand celle-ci sut qu'elle pouvait être accusée de complicité, elle coopéra. Elle déclara que le vrai nom de Beto était Luis Carreno. La sœur nous a décrit les circonstances entourant l'enlèvement de Jaime et plus particulièrement le moment où on lui a tiré dessus. Elle nous a raconté qu'elle était dans l'appartement, qu'elle avait entendu le coup de feu et vu Jaime par la suite. Elle nous a ensuite avoué que le tireur était son frère. Merci de son frère. Elle déclara qu'elle avait nettoyé le carrelage de la salle de bain avec du javelisant. Ensuite, elle donne à l'adresse de l'appartement aux agents. Une équipe de spécialistes examina soigneusement les lieux. On recueillit des échantillons du coulis du carrelage de la salle de bain. Au labo, les experts découvrirent des traces de sang dans ce coulis. Des analyses d'ADN permirent d'établir qu'il s'agissait du sang de Jaime. En octobre 1997, des procureurs fédéraux reconstituèrent les événements de cette complexe affaire devant un jury. Les quatre suspects en détention, Salome Varela, Rezo Suris, Miguel Torres et Rezo et Sanchez furent trouvés coupables de raquettes, de complots, de port d'armes illégales, de voies de faits et de quatre enlèvements. Ils ont tous été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le FBI a retrouvé la trace de Juanita González, la jeune femme responsable de l'enlèvement de Jaime. Elle était au Mexique. On est toujours à la recherche du fugitif Luis Carreno, l'homme surnommé Beto. Il est toujours recherché. Il y a un mandat d'arrestation en vigueur contre lui. On collabore présentement avec Interpol et nos autres alliés des pays étrangers pour le retrouver et on va continuer de le chercher. La famille Estrada prie pour que les autorités retrouvent bientôt Carreno, l'homme que le FBI soupçonne d'avoir tué Jaime. Pour la famille et les enquêteurs qui ont tout mis en oeuvre pour sauver le jeune homme, cette affaire ne sera terminée que lorsque tous les coupables auront été traduits en justice. pour la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada